Générique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est un énorme plaisir Aussi énorme que va être la figurine Aujourd'hui on est sur une commande de Japenko, Japenko qui nous a fait un kiff Un truc de ouf Parce que la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui Déjà c'est une last one C'est une figurine qui est très très recherchée Il y a la V1, il y a la V1 2.0 Et puis là on a la V2 Je parle bien évidemment de Shenron, Shenron la divinité Dans Dragon Ball Z D'ailleurs vous, vous êtes plutôt au team Shenron Ou team Polunga A vous de me le dire en commentaire Les frères nous ont fait kiffer Je vais vous expliquer pourquoi La figurine était en précommande pour 239 euros Et moi je me dis 239 euros Franchement frère Tu vas pas retrouver ça ailleurs 239 euros Une semaine après elle a pris 100 euros Elle est à 339 euros les gars Donc si vous voulez l'acheter Dépêchez-vous Parce que ça a sûrement encore augmenté Je vous fais pas attendre plus longtemps Pour la boîte On est sur du Dragon Ball super super héros Avec donc la Shenron Qui va pas regarder de face Mais qui va être un peu plus positionnée sur le côté Tout dépendra de ton choix Mais moi personnellement Je suis la positionnée de côté En même temps que je vous montre la petite boîte Je vous montre comment c'était à l'intérieur Voilà j'ai filmé en déballant Comme ça vous voyez un petit peu Comment c'était présenté à l'intérieur Tout était vraiment très bien emballé Très bien scotché Et ça pouvait pas bouger Ça pouvait pas bouger Ça peut pas casser C'est impossible Donc voilà pour la figurine Les boîtes de toute façon Dernièrement Ces 6 derniers mois Ont été très bien représentatifs De ce qu'il y avait à l'intérieur Ça fait plaisir au niveau des boîtes Mais ça encore On s'en fout On s'en fout Nous ce qu'on veut voir C'est la bête Et je peux vous dire que la bête Elle est incroyable Mais avant ça Vous connaissez la musique Qui dit Japenko Dit cadeau Ça les frères Vous m'avez fait surkiffer Non mais regardez moi ça Dragon Ball Super Sur un petit présentoir Impeccable pour mettre Devant des figurines De Dragon Ball Super Franchement je sais pas Ce que vous pensez Des serviettes Je trouve que la qualité Est de plus en plus belle Mais regardez moi Cette serviette de chain run Elle est juste magnifique Elle est juste magnifique Avec marqué Dragon Ball Super Super héros Ici Et le chain run Tout en gris Avec l'arrière plan vert Magnifique La femme elle a vraiment kiffé C'est un petit sac en fait Un petit sac Dragon Ball Transparent Tu mets ce que tu veux Hop Ça va parfaitement Avec mon kimono en plus Mais bon je suis pas trop Trop le genre de gars Qui porte des petits sacs Tu peux le porter comme ça Après tout Franchement C'est nickel Parfait Merci les gars Mais ce que vous attendez C'est pas ça les gars Ce que vous attendez C'est the monster Ce que vous attendez C'est El dragon Chain run La divinité les gars The divinité De Dragon Ball Z Quand même C'est une des pièces Qu'il me fallait Je pensais absolument Pas l'avoir Cette année Ni l'année prochaine Ni une autre année Mais genre dans très 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 longtemps On est sur du 43 cm les gars Presque 3 kg L'eau à la pesée Je vous présente Chain run Posez sur son petit nuage Sur de la fumée Ou un nuage Comme vous voulez Vous voyez la taille un petit peu Est-ce que vous vous rendez compte De la taille du machin quoi Est-ce que vous vous rendez compte De la taille du bordel Chain run Le dragon Avec le corps de serpent Avec ses nombreux bras Sa gueule ouverte Ses yeux rouges Son corps long Musclé Incroyable Les gars Sur cette vidéo Je veux que vous kiffiez Un maximum Cette pièce Je vais donc faire des plans Et essayer de m'attarder Le plus possible Sur ces plans Pour que vous puissiez Kiffer Et vous donner envie De l'acheter Parce que franchement Elle fait partie De mon top 3 Sans hésitation Je suis un gosse J'ai 27 ans Les frères 27 ans Mais là j'ai l'impression J'ai 10 ans Et que je pourrais passer Ma journée entière A regarder cette chaîne Allez On va regarder les détails Et après On kiffe ensemble Nous sommes donc En position Et tout ce que vous pouvez Remarquer directement C'est qu'elle est blindée De détails Cette figurine Sur les jointures On le savait déjà Il y allait en avoir Pas mal Forcément Avec un corps de serpent Comme ça Ils ne pouvaient pas faire tout En une seule pièce Du moins Je pense que ça aurait été Compliqué Donc on voit des jointures Un petit peu partout Sur à peu près 5-6 cm d'écart A chaque fois Il y aura des jointures Là par exemple Sur 3 morceaux Il y a 3 jointures Une ici Une ici Une ici Et je pense qu'il y en a encore Une là Et une dernière Sur la fin de la queue En tout cas Là vous pouvez l'avoir De face Cette figurine Va être un petit peu Compliqué A mettre de face Mise à part Si vous avez Une position Un peu basse Pour que les gens Puissent en profiter Même vous Vous puissiez en profiter Parce que Comme ça Clairement On voit plus son menton Qu'autre chose Je vous rappelle Que la tête Est détachable Bien évidemment Elle est Emballée comme ceci Détachée Avec les bouts de bois Et puis Les petites moustaches Aussi Qui ne sont pas Assemblées Pour éviter de tout casser Mais vous pouvez voir Que le détail Est incroyable Et c'est surtout La colorisation Le paint Est simplement Sublime Le paint est sublime Et surtout Moi j'ai trouvé Surtout Que c'était Le corps du dessous Enfin le dessous Du corps Plutôt Qui était Travaillé Mais incroyablement Bien Je repositionne La tête Et donc Pour moi Je la mettrai Comme ceci Cette figurine Je la mettrai De côté De toute façon Vous le verrez Avec mon décor J'ai tout Changé De place A peu près Tout Du moins On a un socle Qui est Alors je ne sais pas trop Si c'est spécialement Des nuages Je pense que c'est plus De la fumée Quand il apparaît Chez Nron Il y a un petit peu De fumée Un peu partout Donc je pense que c'est plus Représenté de la fumée Que des nuages Et là vous pouvez voir Voilà Le détail du corps Ils ont choisi Plusieurs teintes Qui fait un peu Une couleur De serpent En fait Le dessous Le ventre Du serpent C'est à peu près La même colorisation Et je trouve ça Juste sublime Ils ont fait aussi Des efforts Pour former Les muscles Justement Qui sont dessous C'est juste magnifique Et la colorisation Le vert On part du vert Foncé A du vert Beaucoup plus clair D'autres colorisations Un peu partout Ça fait Franchement C'est assez compliqué En fait De vous parler De la colorisation Et tout Parce qu'il y a tellement Un travail de fou De fait Que vous dire Toutes les couleurs Toutes les peintures Pour faire cette pièce Ça serait impossible A moins d'être pro Sur toute la colorisation Du monde Donc Franchement Le travail est impeccable Le seul bémol Et franchement C'est tatillon de ma part Puisqu'on le savait Mais ça Ça a fait parler Plus d'une personne Ce sont les jointures Les jointures Forcément Ça se voit Malheureusement Ils peuvent pas Faire autrement Mais Elles sont là Elles sont là Ils ont fait le nécessaire Pour que ça se voit Le moins possible Je pense que même De là où vous êtes De votre point de vue Vous voyez même pas celle-ci Même pas celle-ci Ni celle-ci Ou du moins Pas trop Donc pour vous dire Ils ont essayé de gérer En fait C'est comme si Ils essayaient de recouvrir Une petite partie Par une autre Pour que justement Ça ne soit pas Trop gros Qu'il n'y ait pas De trop gros écarts Donc ça franchement Big up à vous Parce que Vous avez géré Pour le dos Encore pareil Et c'est là où On va avoir plus le corps Voilà Musclé Du serpent Parce que forcément Shenron c'est un dragon Serpent Ce n'est pas qu'un seul Qu'un dragon En fait C'est une divinité Dans Dragon Ball Z Il y a un petit socle En fait En plus des nuages Ou de la fumée On a un socle Qui soutient justement La base de la Shenron Pour éviter Que ça s'affaisse Et que ça casse Ça c'est très très intelligent Et c'est hyper important Donc ne la retirez pas Pour ce qui est Des nombreux bras Qu'a la Shenron Elle en a 4 En tout Magnifiquement bien fait On est sur des teintes Un petit peu plus claires Vous verrez le détail Qu'il y a sur les mains Sur le corps C'est incroyable De toute façon Pendant que je parle Forcément vous allez avoir Des plans Et j'espère que vous kifferez Parce que Je vais essayer vraiment De vous montrer Le plus possible Sur cette Shenron Et c'est un kiff Genre je suis trop heureux D'avoir cette Shenron C'est incroyable Merci encore à Franck et Jérôme Je sais que Ils font énormément Ils se donnent vraiment Énormément Et voilà Le retour c'est nous Et notre retour C'est d'avoir le sourire Et d'être content Et on l'est J'ai vu aucune personne Mécontente du moins De ce que font Jérôme Et Franck Pour ce qui est des figurines Après c'est pas eux C'est pas eux Qui les font C'est pas eux Qui font le paint Donc voilà Donc moi Ouais ça sera plus Alors moi Je vais la positionner Comme ceci Sur ce côté là Je trouve qu'elle rend très très bien On voit les différents bras La tête On peut la voir Aussi très très bien Parce que de l'autre côté C'est un peu surélevé aussi Et du coup On a un peu du mal Avoir un petit peu La gueule de Shenron Donc c'est un peu dommage Donc comme je vous l'ai dit Moi je vais la positionner De cette manière Voilà Sur le côté Et je trouve que c'est parfait Après Vous faites comme vous voulez Moi c'est mon choix Et vous faites comme vous voulez Pour la vôtre Ça il n'y a aucun problème Il n'y a personne qui jugera C'est votre choix C'est votre disposition Donc vous faites comme vous voulez Moi je choisis comme ça En tout cas Cette figurine Elle est magnifique Je vous rappelle 43 cm Pour 239 euros Il y a de ça Une semaine Maintenant elle est montée A 339 euros Les gars Donc franchement Si vous pouvez la prendre Maintenant Même s'il y a 100 euros de plus Prônez là Parce que je pense Qu'elle va continuer De monter en fait Elle ne va jamais cesser De monter Je vais vous faire encore Des petits plans Pour la fin de vidéo Et puis je vais vous faire De gros bisous On va se quitter C'est la fin de cette vidéo Voilà La vidéo est terminée Du moins Moi je vais m'en aller Je vais vous laisser Avec les petits plans N'hésitez pas à aller faire un tour Aussi sur la chaîne De Franty Star Qui l'a aussi unboxé Je crois l'avoir vu Et surtout Merci à Jap & Go Franck et Jérôme Vous faites kiffer 239 euros Perso je l'ai eu à ce prix là 339 pour les prochains Et peut-être encore plus après Donc profitez Un max 43 cm les gars Chain run Quand même Incroyable Incroyable Je vous fais kiffer Avec des petits plans Et regardez jusqu'à la fin Il y a le petit code promo Qui vous attend C'est gratuit C'est pour vous Allez Peace Mais pas sur moi Pou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clémento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Jap & Co. Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande avec un article hors code promo Accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner La réduction se fera sur l'article en question Sous-titrage ST' 501